Alors à ma droite, madame Agnès Delaborde, vous êtes ingénieure de recherche à LNE. Ensuite, vous êtes, j'ai une chance sur deux de me tromper, Louis ou Eric. C'est ça. Oui, très bien. Louis Moria, vous êtes chargé de mission à l'AFNOR, et donc forcément à ma gauche, Eric Boniface. Bonjour. Vous, vous êtes dirigeant et confondateur de Label IA Lab, qui s'occupe aussi de normalisation. Alors notre table ronde est consacrée à la question de la normalisation. Alors si comme moi, la seule expérience de la normalisation, c'est d'avoir vu le film Boîte Noire avec Pierre Nier, eh bien, on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Alors première question de manière générale sur la normalisation. Je crois qu'on avait effectivement Louis en priorité. Pouvez-vous nous exposer les grands enjeux, les grandes lignes d'articulation entre les différents types de normes, de labels, de référentiels, nous aider à y voir un peu plus clair sur cette multitude de normes qui entourent déjà et qui va entourer les SIA dans l'avenir ? Ok. Vous m'entendez bien ? Ok. Parfait. Alors sur l'articulation entre réglementation et normalisation. Donc déjà pour commencer, la Commission européenne considère la normalisation comme stratégique. Donc je vous renvoie aux différents discours de Thierry Breton cette année, sur l'année 2022. Et sur l'IA, elle a mis en place un dispositif qu'on appelle les normes harmonisées. Donc ça provient de la nouvelle approche européenne, donc 1985. L'objectif c'était de mettre en place un marché unique en créant une harmonisation entre la réglementation et les différentes normes à travers les différents pays d'États membres de l'Union européenne. Et donc pour ça, vous avez donc la réglementation qui expose les grands concepts, on en a beaucoup parlé, et la normalisation qui rentre plus dans la spécification technique des exigences de la réglementation. Et donc c'est le cas sur l'IA, comment ça fonctionne ? C'est que la Commission européenne fait une requête de normalisation auprès de l'organisme européen de normalisation. Donc le SENSENLEC, une requête qui, sans rentrer dans le détail, est composée de 10 points qui doivent être couverts par la réglementation. Donc on a la robustesse, la transparence, la cybersécurité, le management des systèmes d'IA, etc. Et donc l'organisme européen de normalisation doit répondre en proposant un corpus de normes, soit en les développant au niveau européen, soit en les reprenant du niveau international, puisqu'il y a beaucoup d'activités normatives au niveau international. Donc voilà, pour bien comprendre, les normes restent évidemment volontaires, une norme c'est volontaire, mais elles sont les spécifications techniques demandées et validées par la Commission européenne pour la réglementation, pour soutenir la réglementation, et publiées au journal officiel. Donc voici l'articulation et le rôle de la norme, en tout cas, dans l'articulation réglementation. Et en fait, ce corpus de normes harmonisées qui vise à permettre l'examen de conformité qui va disposer. Très bien, en effet, je rebondis un petit peu, et c'est intéressant de voir que l'IA Acte, en fait, c'est un texte qui est nouveau, puisqu'on n'a jamais réglementé l'IA. En fait, ça s'appuie, il faut bien comprendre, sur un ensemble de dynamiques, de dynamismes anciens. Vous avez cité la nouvelle approche 85. En effet, c'est vraiment ça. On est, en fait, finalement, sur un peu un décalque d'autres réglementations. On a cité l'avion civil, ascenseurs, jouets, dispositifs médicaux. Et finalement, on est en terrain, en réalité, assez connu sur l'articulation des différents types de normes, en tout cas, de règlements, directives et la normalisation. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, Agnès, au sujet du marquage CE, en particulier, pour nous éclairer sur la signification de ce marquage qu'on voit partout et qu'on connaît, finalement, assez mal. Comme vous l'avez signalé juste avant, c'est très connu dans certains secteurs de l'industrie, le marquage CE. La nouveauté, comme je crois que c'est Bertrand qui l'a signalé juste avant, la nouveauté, c'est que ça arrive dans le domaine du numérique. Donc, pour les entreprises, ça pourrait sembler peut-être un peu flou, un peu difficile à appréhender pour démarrer, mais c'est honnêtement pas très compliqué dans l'idée. Ce qui est important de mettre en avant dans ce cadre-là, c'est la notion de certification qui est sous-jacente. Et alors, le texte, la proposition de l'AEACT, si on prend le temps de le lire, est assez claire sur ce qui doit être certifié ou pas. Mais je pense qu'il est essentiel de comprendre un peu la portée de ce qu'est une certification, comment ça se décline. Dans ce cadre-là, je sais que du côté d'Impact AI, on a fait des travaux pour essayer de clarifier la question. Donc, pour résumer, on va dire qu'il faut distinguer ce qui est une certification volontaire, c'est-à-dire que l'industriel décide d'obtenir une certification, un gage de qualité, donc le distinguer de la certification qui est réglementaire, donc imposée par une réglementation. Dans le cadre de l'AEACT, il n'y a que certains points de l'AEACT qui doivent mener à ce qu'on pourrait qualifier de certification réglementaire. Et même encore là, le terme que j'emploie n'est pas exactement précis. Dans l'AEACT, on voit une évaluation de conformité où en fait, un organisme notifié, comme mentionné par Bertrand, un organisme notifié va mettre un coup de tampon. C'est ce que j'entends par la certification, l'évaluation de conformité. L'organisme vérifie des éléments du produit et dit « Ok, c'est bon ». Ça, ce cas de certification réglementaire est extrêmement limité dans l'AEACT. Donc on a tout à côté, tout un panorama de certifications volontaires, de labels également, qui sont volontaires, qui sont au bon vouloir des entreprises. Il n'y a que certains cas réduits pour lesquels vous aurez besoin d'une certification. Donc je pense que du côté des obligations des industries, il faut bien veiller à distinguer ce qui sera obligatoire de ce qui sera juste des gages de qualité ou des accompagnements que l'entreprise pourrait vouloir. J'ai été très longue et je suis sûre que je n'ai pas tout couvert. Non, c'est parfait. Non, c'est très bien. Avant de voir concrètement ce qu'on va faire dans le cadre de l'IAACT, je me tourne vers vous. Alors, passage de micro. Voilà, parfait. On vient de le dire, la certification, la normalisation est parfois obligatoire, parfois volontaire. Et je me tourne vers vous au sujet de la question du volontariat. Donnez-nous envie d'être certifié quand ce n'est pas obligatoire. Je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Alors, on l'a entendu ce matin, le règlement ne entrera pas en vigueur avant peut-être 4 ans, cette temporalité-là. Certains secteurs seront réglementés, on vient de l'évoquer, d'autres non. Certains systèmes seront à haut risque, donc soumis à des standards, à des normes dont on vient de parler, d'autres non. Et pour autant, les risques dont on parle, qu'on étudie, ils existent aujourd'hui. Certains d'ailleurs sont découverts régulièrement par la recherche. Les préoccupations et les craintes du grand public, de l'opinion publique, des parties prenantes diverses et variées des entreprises existent et grandissent. Et donc, dans un certain nombre de cas, pour certaines entreprises, c'est intéressant de s'engager dans des démarches volontaires pour améliorer, faire progresser le niveau de maturité de leurs équipes, donc leur organisation, leur processus, la qualité des produits et services qu'ils proposent, et puis également leur image de marque vis-à-vis de leurs parties prenantes, des collaborateurs qui recrutent ou qui veulent fidéliser. Donc tout ça, dans ces cas de figure-là, c'est intéressant pour une entreprise de se tourner vers des initiatives indépendantes, volontaires, de labels, c'est ce qu'on propose par exemple, et puis de consulter les référentiels d'exigence, de risques, de bonnes pratiques qui sont proposées, regarder celles qui leur conviennent, qui les intéressent, se mettre en conformité, faire monter le niveau de maturité de l'organisation. Donc c'est avant tout, d'abord, des outils internes pour une entreprise, ce type de référentiel et d'évaluation, pour progresser, pour définir des plans d'action, pour rentrer dans l'amélioration continue, dans la gestion par processus, et puis éventuellement, pour celles, les organisations qui sont le plus avancées sur ces sujets-là, c'est intéressant de le faire reconnaître, de se faire labelliser, de faire vérifier qu'on correspond effectivement à un certain niveau d'exigence, pour pouvoir ensuite le faire savoir autour de soi, à ses clients, à ses partenaires, aux gens qu'on veut recruter, etc. Donc c'est typiquement une démarche de label, pourquoi c'est intéressant, et donc nous, le label Labelia qu'on propose est dans cette lignée-là. Très bien, merci. En effet, pour susciter la confiance, on parlera après, on aura une keynote sur la confiance, c'est un moyen de susciter la confiance de l'utilisateur pour la sécurité des produits, la garantie des droits fondamentaux, des libertés. Donc on voit bien que c'est extrêmement important. Alors si on s'intéresse maintenant à l'IAACT et à la suite de sa mise en œuvre, du point de vue de l'AFNOR, en tout cas du vôtre, quels sont les grands enjeux pour les acteurs français en matière de certification et de normalisation ? Alors en matière de normalisation, déjà l'enjeu c'est de contribuer et d'avoir des acteurs français partie prenante de l'élaboration des normes, parce que finalement, en rédigeant des normes, on expose aussi une vision de la technologie, une manière de défendre ses intérêts, mais aussi sa vision de la technologie. Donc on a besoin d'acteurs français, justement pour défendre l'idée d'une IA de confiance qui corresponde à nos valeurs. Donc ça c'est le premier élément central. Le deuxième élément, c'est s'assurer de l'articulation entre les exigences génériques et verticales. Donc l'idée, en tout cas de notre stratégie, c'est de mettre en place une première couche avec des normes génériques, donc les définitions, terminologies, etc. Et puis après, chaque secteur d'activité qui ont déjà commencé leurs travaux de normalisation pourront mettre leur deuxième couche, donc verticale, sectorielle. Et le troisième point, et ça reprend ce qu'on disait sur la réglementation, c'est laisser place à l'innovation, ne pas brider les startups et PME. Un des risques qu'on avait identifiés dans la normalisation, c'est parfois les normes sont faites par des gros acteurs pour des gros acteurs. L'idée, c'est vraiment de permettre aux startups et aux PME de pouvoir innover. Et donc pour ça, à la fin, on a mis en place une stratégie française sur la normalisation de l'IA, donc avec un certain nombre de points. Et on a lancé des actions déjà au niveau européen, puisque c'est d'échelle pertinente. Aujourd'hui, au niveau français, il n'y a pas beaucoup de normes, c'est vraiment au niveau européen, international. Et donc on a lancé des actions, la rédaction, la mise en place d'une norme sur l'IA de confiance, les caractéristiques de confiance, une norme sur le nudging et une autre norme sur un catalogue des risques. Donc voilà, les travaux sont en cours. Trois normes en cours d'élaboration ? Entre autres, les principales. D'accord, notamment le nudging, c'est intéressant. D'accord, très bien. Agnès, je me tourne vers vous. Même question. Concrètement, quels sont les textes dans les tuyaux en matière d'IA ? Si on peut en parler. Louis vient de parler du nudging et d'où ma question par rapport au subliminal, puisque la pratique du nudging, je ne suis pas la mieux placée pour parler de ce sujet, mais la pratique du nudging, c'est les... Aide-moi, Louis, on va trouver des bons mots pour parler de ça. Voilà. Le coup de pouce en français, c'est un coup de pouce. Manipulation positive, négative. qui a théorisé ça il y a quelques années. Donc, c'est un outil de politique publique bien connu aujourd'hui. La politique publique et privée, d'ailleurs. Et en effet, la frontière entre la bonne pratique indiquée et la manipulation, eh bien, n'est jamais très loin. D'ailleurs, ils ont écrit un autre ouvrage sur Thaler et Sunstein sur cette question, justement, des mauvais nudges. Donc, en effet, on est en plein de... Donc, là, dans l'idée, comme la norme doit être... doit fournir des indications précises, techniques, c'est comment l'identifier, comment estimer, voilà, ce type d'élément. Après, dans les autres normes, celle dont je souhaite parler, c'est celle sur la confiance, sur l'IA de confiance. On sait que la notion de confiance, de trustworthiness est beaucoup abordée dans le préambule, dans les considérants. J'ai appris un mot aujourd'hui. Dans les considérants de l'IA Act, sans pour autant comprendre ce que veut dire trustworthiness AI, donc, l'objectif de la norme qu'on est en train de développer au niveau européen, c'est de poser clairement ce que sont les caractéristiques de la confiance, c'est-à-dire les points de contrôle fondamentaux qui permettent à eux tous de garantir qu'on a en effet une IA de confiance au sens de l'IA Act. Évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Donc, les travaux ont été démarrés cette année, on est à plein régime et notre objectif, c'est de proposer donc, une liste de caractéristiques de confiance, robustesse, transparence, etc. rien de surprenant, c'est ce qu'on retrouve dans les IA Act, sauf qu'on le pose de façon claire, un point d'entrée clair pour l'industrie et pour chacune de ces caractéristiques, on veut établir ce que doivent, alors déjà, la définition, ce qui est entendu par là, d'un point de vue, d'une façon qui soit compréhensible par l'industrie et en phase avec la façon dont les IA Act l'appréhendent, qui soit également en phase avec des considérations internationales de façon à ce que l'IA de confiance à l'européenne ne soit pas radicalement opposée à ce qui serait de confiance, par exemple, aux Etats-Unis. Donc, il y a un travail également périlleux, acrobatique du moins, du côté du groupe de travail pour essayer que tout le monde soit quand même bien d'accord. Et puis, suite à la définition, on s'attache à proposer des méthodes d'estimation. Si, par exemple, je dois m'assurer qu'un système est transparent, eh bien, concrètement, comment est-ce que je peux montrer quels doivent être les points de vérification sur le système ou les processus, les points de vérification, pardon, pour garantir que la transparence, en effet, est bien présente dans le cadre de ce produit à base d'IA. On a la question également, comme Louis l'a signalé, on veut que ce soit une approche horizontale, naturellement, donc propre à l'IA, quel que soit le secteur. Donc, ça veut dire que nous, on doit s'assurer également que ce qu'on met en place dans la norme ne présente pas d'orthogonalité ou de blocage pour certains secteurs industriels. Et bien sûr, il ne faut pas que ça mette, ça nécessite de mettre en œuvre des besoins d'évaluation ou de conception qui soient, par exemple, pas à la portée de start-up. Vous comprenez que le travail, c'est un travail d'acrobate, en fait, et qui est en cours. Très bien, merci. Avant de prendre quelques questions, j'ai une dernière question. Si le micro peut transiter, parfait. Concrètement, on a vu au sujet, par exemple, des cookies, le développement de différents types de normes ou de bonnes pratiques consistant à devoir mettre un bouton de telle couleur, de telle forme, que le bouton ne soit pas caché dans le texte, qu'on puisse facilement refuser les cookies sans avoir à cliquer plein de fois. D'ailleurs, plusieurs acteurs ont été condamnés pour ça. Est-ce qu'on a des outils équivalents en matière d'IA sur la forme dont les choses sont présentées pour ne pas tromper l'utilisateur ? On a parlé des enjeux de manipulation subliminale. Concrètement, est-ce qu'on a déjà des outils permettant que l'utilisateur soit confiant face à son SIA ? Alors, vis-à-vis des utilisateurs finaux type grand public utilisateur d'un système, je n'ai pas forcément d'éléments très concrets à vous partager. Par contre, pour les professionnels dans les entreprises qui élaborent des systèmes d'IA ou qui les utilisent et les mettent en œuvre dans des systèmes plus larges, il y a déjà un certain nombre d'outils, des outils techniques, des librairies de développement informatique spécialisées qui viennent compléter les grands frameworks classiques. Typiquement, nous, sur ce sur quoi on travaille et cette démarche de label dont on parlait, elle est sur des constantes de temps et des approches assez différentes de ce qui vient d'être évoqué là, qui sont des travaux d'ampleur monumentale avec tous les aspects acrobatiques, de négociations multiparties prenantes, etc., qui sont très très importants. Nous, on a pris une approche un petit peu différente parce que le but, c'est d'être complémentaire, d'avoir des cycles de temps très courts, de mettre en ligne disponible tout de suite des choses qui sont incomplètes, imparfaites et qui s'amélioreront de manière itérative. Donc très concrètement, aujourd'hui, pour revenir à votre question sur les outils, tous les professionnels intéressés dans la salle peuvent aujourd'hui consulter le référentiel d'exigence Labelia, donc la grille de risque, bonne pratique, toutes les ressources techniques qui sont conseillées pour chaque point pour rentrer dans un sujet qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est un outil qui est open source, collaboratif, et qui a mis à jour tous les six mois pour incorporer les nouveaux risques qui émergent, les nouvelles bonnes pratiques qui émergent, les nouvelles librairies de références qui émergent. C'est gratuit et en libre accès. Donc à partir de ça, s'évaluer, connaître leur niveau de maturité, leur faiblesse éventuellement sur certains secteurs, construire des plans d'action pour progresser, et tout ça est ouvert, gratuit, évolutif. Voilà. Et enfin, le dernier point, là c'est un outil plutôt tourné vers l'extérieur, donc vers les parties prenantes et les utilisateurs. Alors c'est pas un bouton sur un site internet, mais c'est une marque de reconnaissance. Les acteurs les plus avancés peuvent nous demander de venir auditer leur niveau de maturité et éventuellement les labelliser, soit au niveau avancé, soit au niveau intermédiaire. On a créé deux niveaux. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de féliciter les entreprises qui sont déjà labellisées. Je pense à Actionable et Maïf qui sont labellisées au niveau avancé et puis à la société Artefact qui est labellisée au niveau intermédiaire. Et puis, il y en a deux autres qui devraient arriver d'ici la fin de l'année au tout début d'année. Donc vous voyez, c'est des outils qui sont déjà utilisés et qui peuvent donner, participer à leur petite mesure à donner cette confiance qu'on recherche. Très bien. Merci beaucoup. On pourrait aussi parler des différents scores. Je pense au Nutri-Score, au Cyber-Score. Finalement, on est dans cette logique aussi d'évaluation. Y a-t-il des questions dans la salle ? Une question. Le micro va vous être transmis. Bonjour, Isabelle Budor, Capgemini. J'ai une question justement au niveau des labels. On l'a vu dans le domaine alimentaire. Il y a souvent énormément de labels qui sont très là pour faire joli, mais qui finalement ne sont pas dignes de confiance. Comment est-ce qu'on va faire sur les sujets d'IA responsables, pour lesquels l'importance est d'autant plus importante, pour avoir des labels justement dignes de confiance ? Comment est-ce que les entreprises vont pouvoir s'y retrouver dans la pléthore de labels, certifications qui pourraient exister demain ? Je veux bien démarrer. Merci pour la question. Moi, je pense que c'est très sain qu'il y ait plusieurs labels qui émergent, parce qu'on l'a vu toute la matinée, le sujet est très vaste, très complexe. Il y a beaucoup de secteurs économiques différents, beaucoup de catégories de systèmes. Et donc, à mon avis, c'est impossible pour un label d'être générique et universel. Donc, il faut qu'il y en ait plusieurs qui émergent avec leur propre ADN, leur propre style, et qu'ils se fassent un petit peu concurrence éventuellement pour se tirer vers le haut. Après, comment le consommateur final où le marché va trier ceux qui sont bons ou mauvais ? Je pense que ça va se faire assez naturellement tout seul sur ce type d'initiative volontaire. Il y en a qui acquièrent assez peu de reconnaissance du marché parce qu'on voit qu'il y a des acteurs qui sont labellisés qui n'ont pas particulièrement de beaux de pratique ou qui sont associés à des nouvelles dans la presse qui ne sont pas très vertueuses. Et donc, il y a typiquement des labels qui ont cette image-là dans le monde de la qualité de vie au travail. Certains d'entre vous doivent en connaître. Et donc, il y a un tri naturel qui s'opère par le marché et je pense que c'est très sain. Je passe la parole à mes collègues pour la partie normes, standards et certifications. C'est d'un autre registre. Oui, et je vais rebondir directement sur ce que tu as dit en défendant un point de vue différent qui est que ça n'est pas sain, qu'il y en est plein. Justement, puisque du côté du consommateur, on est dans une phase un peu particulière où on sait que la réglementation va arriver et où on va se dire le nombre de labels peut contribuer au bruit ambiant et où au final, il y a un risque qu'on ne sache pas exactement en tant qu'industriel ce qu'on a fait labelliser et quels sont les niveaux de garantie. Donc, je pense au contraire qu'il est beaucoup plus sage d'encourager un nombre limité de labels et de certifications volontaires plutôt réalisés par des groupements de grands acteurs plutôt qu'il y ait beaucoup trop de, je reprends le même mot, de bruit en fait. Et la Commission européenne encourage fortement à limiter ce nombre justement. Donc, faire jouer la concurrence... Je ne disais pas plein, je ne disais pas plein, je disais plusieurs pour couvrir un petit peu l'ensemble du spectre du marché et qu'on a une seule concurrence. Et en ce qui concerne la qualité, savoir ce qu'est un label de qualité ou une certification volontaire, je pense que là, c'est des indications qui sont transmises dans les documents d'Impact AI. L'idée, c'est de voir aussi qui l'a fait et de quelle façon que le label soit transparent sur les référentiels, que ce soit des organismes qui ont consulté largement les parties prenantes, etc. Donc, la transparence. Très bien. Bon, l'idée n'est pas d'ouvrir la bataille des normes ici, naturellement. Y a-t-il d'autres questions ? Madame, un micro va vous être donné. Oui, bonjour, Émilie d'Orange. Moi, j'ai une question sur la standardisation. J'ai compris qu'il y avait pas mal de travaux aussi à l'international, à l'ISO notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les... Enfin, que l'Europe juste tamponne les standards internationaux et... Est-ce qu'on va réussir à produire vraiment des standards européens ou qu'on veut partager au monde ? Enfin, voilà, comment ça se passe cette articulation par rapport à la standardisation internationale ? C'est tout l'enjeu aujourd'hui dans la normalisation. C'est vraiment la question qu'on est en train d'essayer de traiter. C'est que vu qu'on répond, on souhaite répondre en tout cas à cette demande de normalisation de la Commission européenne, il serait préférable d'avoir des normes européennes développées par les acteurs européens. Donc nous, c'est pour ça qu'on a mis en place une stratégie très tôt pour adopter une approche résolument européenne. Mais effectivement, au niveau international, à l'ISO, il y a énormément de travaux qui sont en train d'être développés avec des approches parfois un peu différentes, notamment sur les caractéristiques de confiance, etc. Donc l'objectif, c'est justement de trouver cette articulation entre ce qu'on peut reprendre du niveau ISO, par exemple, tout ce qui va être définition, terminologie, on peut reprendre, par exemple, ce qui est déjà fait, et de réfléchir à ce qui est stratégique d'être développé au niveau européen. Donc c'est justement le travail d'articulation qu'on est en train de faire pour éviter aussi une surcouche normative qui pourrait exister avec plein de normes au niveau international, européen, etc. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il peut-être une dernière question sur la normalisation ? Monsieur ? Oui, bonjour. Je dois poser la question par rapport aux modèles pré-entraînés qui peuvent être achetés ou récupérés gratuitement. Est-ce qu'il est envisagé des actions pour certifier des modèles pré-entraînés qui viendraient éventuellement d'ailleurs que de l'Europe ? Qui va répondre à cette question extrêmement technique ? Oui, mais c'est aujourd'hui il y a énormément d'utilisation de modèles pré-entraînés. Oh, je me dévoue. J'ai qu'un tout petit bout de réponse sur la question. Quand on regarde du côté de l'EIAC, de toute façon, on sait qu'à partir du moment où ça a un impact, où c'est utilisé, où ça a un impact sur un individu, du côté de l'Europe, il faut obligatoirement qu'il y ait une inspection. Bref, l'EIAC s'applique. Donc, j'ai envie de dire en quoi le fait que ça a été pré-entraîné ailleurs constituerait un problème, c'est prévu dans l'EIAC. Je sais que c'est qu'un fragment de réponse, donc n'hésitez pas à reformuler la question ou la préciser. Pour le dire autrement, aujourd'hui, beaucoup de petites entreprises qui font de l'intégration application IA utilisent des modèles pré-entraînés pour leurs clients en France et les surentraînent. Comment elles vont pouvoir faire pour continuer à faire ça par rapport à ces modèles-là ? Parce qu'elles n'auront pas les moyens d'aller labelliser ou certifier ces modèles-là. Encore qu'un fragment de réponse. Je pense que dans les points d'inspection attendus sur l'EIAC, on va de toute façon vérifier les performances. Donc déjà, où que ça ait été entraîné, c'est bien les performances du système final qui vont être vérifiées. On va vérifier également que l'industriel est en mesure d'établir toute la traçabilité d'où viennent tous les éléments. Donc là encore, ça ne me semble pas incompatible. Et puis j'ai envie de dire de toute façon, si le système a été pré-entraîné ailleurs et qu'en tant qu'industriel, vous n'êtes pas en mesure de fournir des indicateurs de traçabilité, c'est que vous avez tout faux. Et j'ai envie de dire, heureusement, voilà. Donc je ne vois aucun point flou en fait. Non, ce n'est pas un point flou, c'est que je pense que ça va être un vrai problème pour l'industrie de l'IA en France, en Europe. D'accord, je ne m'oppose pas à ça tant qu'on ne l'aura pas vu concrètement. Très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous sommes dans les temps. On va donc clôturer cette table ronde. Merci beaucoup pour vous applaudir. Applaudissements ... 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